Parce qu'aujourd'hui, à la fin du mois, on est 10, on a déjà plus de thunes, parce qu'on ne peut pas payer un loisir à nos gamins, un cinéma, un parc astérique, si on me connaît comme ça. Bon, on était déjà des imbéciles bien avant les Romains. Pourquoi en Portugal, on paye les gens sur 14 mois ? Bon, ben tout ça, c'est des bonnes idées. Pourquoi les retraites au Portugal sont payées sur 13 mois ? Alors, je parle de ce que je connais. Moi, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Alors, au niveau du SMIC, on a un SMIC au Portugal qui s'appelle Salario Mini National et qui correspond à l'heure actuelle à 530 euros mensuels. Mais j'ai la chance d'avoir une double culture, d'avoir une maman française et un papa portugais, je sais ce qui se passe au Portugal. 4 jours fériés sur 14 ont été supprimés en 2013. Quant à la durée du travail, elle est de 40 heures par semaine, à savoir 8 heures par jour. Donc, à défaut de prendre des conneries de tous les autres pays et d'écouter la mère de la Merkel, eh bien, qu'on aille voir ce qui se passe bien dans les autres pays. On dit que le droit du travail français est pénible, eh bien, je peux vous dire que le droit du travail portugais l'est encore plus. À un moment donné, dans le mouvement, chacun son taf. D'accord ? Moi, je parle de ce que je méfise. Il y a, par exemple, moins cher qu'auparavant, de licenciés du personnel pour l'entreprise. Et les indemnités sont calculées sur la base de 20 jours par année d'ancienneté. Ici, il faut savoir quand même qu'il y a l'équivalent de la DGCCRF en France, qui s'appelle l'Azaï, ici. Elle peut débarquer à n'importe quel moment, dans n'importe quel commerce, et vous faire fermer. Ils arrivent avec des mitraillettes, et puis, c'est comme une armée, quoi. Ils vous font fermer très vite, s'ils suspectent quoi que ce soit. Pour qu'on montre que nous, on est plus intelligents que le gouvernement, qui essaie de nous mettre à bas. Sous-titrage Société Radio-Canada